Salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc il est un peu moins de cinq heures déjà une situation de repli je devais aller sur un endroit mais il y a un pêcheur qui venait de se garer et je lui ai demandé où est-ce qu'il allait descendre et exactement l'endroit où je voulais aller pêcher ça me met un petit challenge en plus donc on verra si ça va payer je vous souhaite un bon visionnage et en espérant que les images vous plaisent à tout de suite les amis la mer est pas contente du tout on va y avoir, j'ai commencé directement avec un Crézit Padoltex 150 en 20 grammes le détail je vais le lancer le plus loin possible la ramener dans la bordure doucement et je vais me tenir loin par rapport à l'eau je suis en point de fluorocarbone en 27 là sur ce spot ils avaient choisi de venir là je me serais mis en 32 13 10 centièmes je me serais mis en 12 centièmes cannes 2m40 et je me serais mis en 2m70 tout un peu plus fort quoi si vous avez compris je serais que cette petite vague là là comme ça il n'y a aucun souci mais si j'ai un poisson au bout je sais comment dans le badigeonnant, badigeonner, je badigeonne, tu badigeonnes, nous badigeonnons d'attractant ça peut permettre de bien saisir le leurre c'est un leurre qui est filiforme qui est assez long et qui peut me permettre de pêcher lentement en mettant des grosses vibrations donc c'est vraiment ce qu'il me faut là tout de suite aussi avec l'attractant il peut se dire que je le croque un peu plus fort ça me laisse le temps de l'éclairer c'est très bien c'est très bien c'est très bien c'est très bien si j'ai une table c'est qu'ils sont dans les parages je vais voir si c'est envisageable de pêcher lent il y a très peu d'eau là je vais mettre le X-Layer comme prévenu comme prévu ils sont peut-être sur de la toute petite proie c'est pour ça qu'il a tapé la queue du Crédit Paddle Tay sans prendre le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau du coup mon temps de descente il est vachement court j'aime bien d'essayer planer le X-Layer en montant la descente moi c'est un poisson poisson voilà X-Layer souvent j'attends trop longtemps pour le mettre je vous jure je vous jure que c'est un truc de fou c'est minuscule c'est pas grave si il y a un joli poisson que vous êtes dans les parages là je fais une erreur de prendre le poisson comme ça à deux à la mer petite mare, 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 la baraque à barre, 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 barre la baraque à mare allez je vais te mettre là pour l'instant toi c'est pas énorme c'est pas énorme mais j'ai pas mieux non c'est trop petit c'est pas assez d'eau je vais faire encore le remettre dans la mer dans une mare où il peut pas nager ça serait un peu con le nookiller cruel le nookiller cruel il y a pas de mare bah écoutez ça va être une release peu académique mais release quand même là il y a pas mal d'eau allez hop vous le voyez il s'est mis derrière la tête de roche ah il est là regardez du cal mon petit le pauvre il doit rien comprendre qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe m'aider m'aider qu'est-ce qu'il se passe c'est bon c'est bon poisson super terrible c'est terrible c'est terrible ça a l'air bien plus lourd c'est une impression je sais pas mais j'ai pas l'impression que c'est le même poisson que le premier il y a une vague qui arrive par contre ah non c'est pas le même poisson la vague elle est pas dangereuse elle va pas péter mais elle va m'aider ah non ah c'est couffré attention attention sur la ligne je vais à la mer hop je bouge pas je bouge pas pas de vague je vais saisir du poisson sans stress faut pas se multiplier il y a pas de vague voilà génial ah c'est un joli poisson déjà super poisson xlayer bakoury head et lui bah c'est couffré un truc de fou voilà encore c'est ça qui décide là j'ai tapé le fond une fois deux fois trois fois une petite pause aspiration carrément super les amis allez la remise à l'eau génial magnifique bête j'ai pas mesuré un poisson de 50 un peu peu de 50 super beau poisson bon la mare là est trop petite encore tu vas aller là mon bébé allez magnifique terrible 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 j'espère vraiment que le gars qui allait sur le spot où je voulais aller arrive à faire du poisson vous voyez comme quoi vraiment le principal c'est de se retrouver seul et surtout surtout pour moi après moi je vous partage la chaîne youtube la barracabar je vous partage ma manière d'être ma manière de voir les choses mais je dis pas que c'est comme ça qu'il faut raisonner c'est comme ça qu'il faut penser au point de là mais pour moi vraiment la quête de spot de rechercher de s'imaginer que là il peut être là parce qu'il y a ça il y a ça bah c'est un plaisir immense c'est immense vraiment immense 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 pour moi c'est le plus grand plaisir à la pêche le combat c'est la consécration de tout ça de la réflexion du comment du pourquoi et une fois qu'on a réussi à mettre ça tout seul le puzzle en place le graal le graal en sensation c'est le graal donc là c'est dangereux ce que je fais quand vous passez comme ça un endroit où il y a de l'eau si c'est un endroit où il y a des vagues au moment où il y a une vague surtout ne faites pas de pas parce que c'est au moment où vous avez une jambe en l'air que l'autre est moins solide moins stable on va attendre un peu ça se calme patience hop là hop là sécurité ça y est j'ai quitté le premier spot je vais attendre un peu soit attendre un peu soit me décaler directement et essayer de faire quelques lancers sur ma droite j'ai pas longtemps j'ai un quart d'heure je vais essayer quand même un petit quart d'heure et puis après je vais sûrement attendre qu'un peu plus d'eau pour continuer avec les gars comme il y a quelques jours le leurre vraiment j'ai dit je m'en servais je commençais à m'en servir là depuis 3-4 ans comme sauf brodouille mais non non faut que j'arrête ça et faut que je m'en sire vraiment pas en sauf brodouille mais quasiment tout le temps quoi tout le temps tout le temps le plus souvent possible en tout cas allez on se retrouve pour le lancer à tout le temps 10 minutes de pêche là ça ne marche pas ferme on va essayer d'optimiser ces 10 minutes ouais 10 minutes même pas je dois avoir un peu moins allez 3 lancers 3 lancers ça peut se jouer puisque si j'ai un poisson record je vais mettre du temps à la nage à la nage manger moi manger moi je pourrais me mettre sur le caillou devant je peux passer mais avec les déferlantes il vaut mieux pas et là déjà je fais le con je prends pas de hauteur voilà petit choix ouais ouais même ça là ça c'est un détail encore l'accroche leur mais c'est mille fois mieux que de mettre ça sur les anneaux c'est des petits détails là hop la vague je vais pas en faire vécu j'ai fait mes 3-4 lancers de l'heure différent s'ils avaient été là on peut l'entendre se nourrir hop il y a une vague je bouge sur mes jambes j'analyse par où se passe c'est bon fin de cette petite session petit coup du matin je voulais pas rentrer ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de rentrer en voyant du monde mais là je voulais vraiment pêcher du coup j'en ai profité pour aller sur un autre spot tout simplement donc pour la session du jour j'ai réussi à faire deux poissons c'est pas énorme mais pour moi ça me suffit largement enfin même brodouille ça m'aurait suffit tout au Xlayer comme il y a quelques jours Tenryu SP 79 MH et le petit Daiwa CXH 4000 donc je suis hyper content j'espère que vous avez passé un bon petit moment au bord d'houl avec moi donc allez je vous souhaite un bon vu je vous souhaite un bon visionnel pourquoi je vous dis ça maintenant je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci beaucoup les amis et merci pour tout salut merci